Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Merci aux abonnés d'être abonnés à la chaîne. Merci énormément pour vos bons mots, vos commentaires, vos likes, vos retours que j'ai aussi par courriel, vos suggestions et vos commentaires que j'ai aussi sur le groupe Facebook. Merci, merci, merci pour tout. Merci aussi à vous qui décidez de vous abonner et se joindre à ma chaîne suite à cette vidéo. Donc, mes merci en profusion. Ce n'est pas des merci qui sont dits comme ça à la légère, c'est vraiment des merci sentis. Ça me fait vraiment plaisir de voir cette chaîne s'agrandir de semaine en semaine et surtout de vous avoir en énergie avec moi. Aujourd'hui, tirage à trois choix. On va s'intéresser en fait à savoir si cette personne est bonne pour vous ou est toxique. Parce que parfois, je le vois aussi en guidance privée et en guidance générale, ça survient. Mais la ligne est mince entre le lien qui est bon pour nous, qui nous fait évoluer, mais aussi le lien qui peut nous faire évoluer, mais qui malheureusement démontre un petit peu de toxicité dans ce lien-là. Donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. On se rappelle, naturellement, on prend un recul, on est en énergie générale. Donc, c'est important de vraiment prendre le message qui vibre en vous. Si ça ne vibre pas en vous, c'est que le message ne vous concerne pas ou cette partie du message ne vous concerne pas. On ne s'offusque pas, on la laisse de côté, tout simplement poursuivre l'écoute de ce choix. Les trois choix, je les ai élaborés aujourd'hui avec des arcanes majeures. Donc, on va aller voir, en général, en fait, ça va donner le ton de votre réponse. On va aller voir si cette personne est bonne ou toxique pour vous avec une arcanes majeures. Je vais développer chacun des choix avec deux tarots, comme à mon habitude. Pour la partie oracle d'aujourd'hui, je vais utiliser le tarot psychique de John Holland. Et pour la partie message-conseil, je vais utiliser communiquer avec son ange gardien de Marilène Coulombe aujourd'hui. Là, je remarque, il y a mes poulet, que je suis pas mal dans des teintes de bleu. Une chance, puis le pire dans tout ça, c'est qu'au début, j'avais vraiment choisi trois pierres bleues. Je trouvais qu'elles ne ressortaient pas assez à la caméra. Donc, c'est pour ça que je suis allé changer ces deux-là. Je ne sais pas pourquoi, je suis dans le bleu, j'aime bien le bleu. C'est une belle couleur. D'ailleurs, la plupart des couleurs sont belles de toute façon. Bon, là, je m'égare encore. Les trois choix d'aujourd'hui qu'on se rappelle en énergie générale pour une guidance privée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Et vous retrouverez également le lien du groupe Facebook. Si vous êtes intéressé à se joindre à ce groupe, vous allez pouvoir trouver le lien dans la description de cette vidéo également. J'ai un petit peu d'attente pour mes guidances privées, mais ça développe la passion. Vous savez, ceux et celles qui me suivent de peu un bout, j'ai dit que ma passion, ce n'était pas mon point fort. J'ai après la développée. Donc, pour ceux et celles qui sont un petit peu patients, j'ai environ deux à trois semaines d'attente pour mes guidances privées. On y va tout de suite. Je vous présente les trois choix d'aujourd'hui. Donc, en choix numéro un, nous avons l'améthyste. En choix numéro deux d'aujourd'hui, nous avons l'obsédienne noire. Et en choix numéro trois d'aujourd'hui, nous avons la turquoise. La meilleure façon de faire votre choix, c'est de vous ancrer dans le moment présent. Et la technique qui est la meilleure pour vous ancrer dans le moment présent, c'est celle qui vous épreuve. Celle qui vous amène vraiment dans le moment présent. Faites-vous confiance, mes poulets. Une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo. Vous allez trouver les temps pour accéder à votre choix. Si vous avez besoin de voir les trois choix bien en évidence, c'est maintenant qu'on appuie sur pause la vidéo. Car je vais commencer à bouger les cartes. Et on débute. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro un d'aujourd'hui. Donc, le choix de l'améthyste. On va aller voir en fait si cette personne, elle est bonne ou toxique pour vous. On se rappelle qu'on prend un certain recul, qu'on est en énergie générale. Nous allons aller voir tout de suite votre première carte. Nous avons la Grande Prêtresse. Donc, la Grande Prêtresse, c'est qui est personifiée dans cet oracle d'arcane majeur seulement. Par la méduse. Bien, écoutez, on va se rappeler de sa vraie signification à la Grande Prêtresse. De vous fier à vos intuitions. Je le dis souvent sur la chaîne. J'ai beaucoup de consultants et consultantes qui sont très intuitifs. Fiez-vous à votre intuition ici, mes consultants. Faites-vous confiance de prendre la bonne décision. Je pense que vous le savez déjà à l'intérieur de vous, si cette personne, elle est bonne pour vous ou elle est toxique. Mais on va aller voir un peu plus loin avec un premier tarot maintenant. Alors, pour mes consultants. Oh, wow. Attends, attends une minute. J'ai déjà une carte qui tombe. Attends. Ça commence bien. On peut faire de l'exercice. On est à la mort. Donc, on demande aussi une transformation ou ça demande une transformation. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 1. J'aimerais savoir si la personne à laquelle il ou elle pense, elle est bonne ou toxique. Est-ce que cette personne est bonne ou toxique? Est-ce que cette personne est bonne ou toxique? OK. Bon, là, j'ai souvent avisé, en fait, quand je fais des tirages de ça, il faut s'attendre, en fait, à voir les réponses. À être prête à entendre les réponses qui vont survenir, en fait, pour nous. Là, ce que je vois ici, consultant et consultante, c'est qu'on parle du 5 de denier. Donc, on parle d'un sentiment de pauvreté. Donc, peut-être que cette personne-là, en fait, vous fait sentir. Ça ne veut pas dire qu'elle est toxique, là. Puis là, je prends aussi un bémol sur la toxicité, en fait, là. Ça va parce que cette personne-là ne vous convient pas qu'elle est nécessairement toxique pour tous. Donc, on ne généralisera pas non plus. Mais ce qu'on a ici, avec le 5 de denier, c'est un sentiment de perte, un sentiment de ruine, un sentiment de pauvreté dans la situation. Donc, est-ce que c'est l'émotion, en fait, que cette personne-là vous projette? Est-ce que c'est comme ça qu'elle vous fait sentir? Bref, ici, avec la tour, on parle d'un bouleversement, d'un chamboulement, quelque chose qui chute. On pourrait aussi me parler de rupture, pour ceux et celles qui seraient en lien, ou pas nécessairement en lien d'âme, en séparation. Mais on pourrait me parler, quelqu'un qui est en couple, vous poser la question, est-ce que cette personne-là est bonne pour moi ou toxique? Mais on pourrait me parler ici, vraiment, d'une rupture. Encore la mort, hein? Est-ce que cette personne-là est bonne pour vous ou toxique? Est-ce que cette personne-là est bonne pour vous ou toxique? Deux cavaliers, quand même. Et en dos de deck, sept reines d'épée. Donc, on m'indique, avec sept reines d'épée, en fait, qu'on est plutôt fermé dans la situation. C'est comme si on s'était bloqué. Je pense que, puis la reine d'épée, autre chose, autre point. C'est que la reine, en fait, qui se fie beaucoup à ses intuitions. Donc, on va aller rechercher, vraiment, l'effet de la grande prêtresse du début du tirage que nous avions eue. Écoutez, est-ce que cette personne-là est toxique ou elle est bonne pour vous? Je ne sais pas, mais il faudrait qu'elle bouge. Je pense qu'on se pose des questions si cette personne-là est toxique ou pas, parce que c'est une situation qui prend du temps. Pas mal. J'ai le droit, là, j'ai parlé d'escargot, on pourrait parler d'une tortue. Parce qu'on a vraiment cette situation-là qui est lente. Je pense que c'est pour ça qu'on se dit, là, c'est-tu bon pour moi? Faut-tu que je quitte cette situation-là? Je ne sens pas vraiment de toxicité dans cette relation-là. Je sens plutôt de lenteur, puis de... Une expression qui vient de chez moi qui est des cœurs en titre. On est tanné, OK? On est épuisé d'attendre, on est épuisé que les choses ne débouchent pas. On est épuisé, en fait, de l'inaction de cette personne-là. Puis c'est ça qui vient qu'à nous demander, si cette personne-là est toxique pour nous ou elle est bonne pour nous. Il faut vraiment que cette situation-là change ici. Avec la mort, il faut qu'on ait un revirement. Donc, moi, là, je vais aller de toute façon, ceux et celles qui me suivent depuis un bout, vous le savez, je vais venir confirmer ces énergies-là avec un second tarot. C'est pour ça que j'utilise deux tarots sur la chaîne. Même en guidance privée, j'en ai utilisé jusqu'à quatre dans certaines questions. Donc, ça vous donne une idée. Mais je vais aller voir ici, parce qu'ici, on a une énergie d'action. Donc, là, on voit de la lenteur. Lui, il est beaucoup plus en action. Le cavalier de bâton, plus en action. On parle aussi de messages qui arrivent vers nous. Pour moi, il n'y a pas de toxicité dans cette relation-là. C'est plutôt de la lenteur. Puis, c'est pour ça qu'on vient qu'à se demander, en fait. Puis là, c'est pour ça qu'on se ferme un peu. On a beau vouloir écouter nos intuitions, on se dit, bien là, mes intuitions doivent me tromper. C'est beaucoup trop long. Ou mes intuitions me disaient, je vais vous rassurer, mes intuitions m'avaient déjà donné. Il faut faire attention avec le temps. C'est pour ça que j'en donne rarement. Ce n'est pas parce que je ne crois pas qu'on peut donner du temps. C'est parce que c'est toujours aléatoire. Puis, les énergies sont toujours en mouvement. Puis, des fois, ça peut arriver que le temps va s'allonger ou se raccourcir aussi selon les situations. Mais, j'avais eu une intuition que quelque chose allait arriver au mois d'octobre. Puis, c'est arrivé au mois de mars. Donc, tu sais, on peut, comprenez, ce n'est pas parce que mes intuitions n'étaient pas bonnes. C'est que ça a changé énergétiquement. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on se dit, bien, j'avais l'impression que ça arriverait beaucoup plus tôt dans la situation. où il y a quelque chose qui prend du temps. C'est soit que cette personne-là, peut-être en non-communication, puis là, ça prend du temps qu'elle revienne. Puis là, ça peut parler sentimentale, amicale ou familiale. On veut savoir si cette personne-là est bonne. Non, moi, je pense qu'elle est beaucoup plus lente. On n'est pas au même diapason. On demande ici une transformation de la relation. Il y a vraiment quelque chose qui doit absolument changer pour que, finalement, on puisse trouver que cette personne-là n'est pas toxique. Mais, on se rassure présentement avec les cartes. Ce que je lis, consultant et consultant, ce n'est pas une personne qui est toxique. C'est une personne plutôt que je trouve qui n'avance pas. Qui n'avance pas dans le changement qu'elle doit opérer. Puis je pense que c'est à cause de ça, en fait, que vous, vous sentez que peut-être qu'elle serait toxique, cette personne-là. Alors, regardez, c'est incroyable. Cavalier de denier, cavalier de denier. C'est pour ça aussi que je viens qu'à utiliser plusieurs tarots. Pas parce que je ne fais pas confiance à mes intuitions, mais c'est parce que je trouve que ça vous confirme à vous également que les énergies sont semblables. OK, allons-y. Alors, non, je ne garderai pas cette carte-là parce que je n'ai pas fait ma coupe. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, 2, 2, 1, voyons, Virginie, 1, 1, Virginie. Il va t'en rester deux autres à faire après. Est-ce que cette personne est bonne ou elle est toxique pour vous? Incroyable, incroyable, mes poulets, incroyable. Regardez, cavalier de denier, cavalier de denier, cavalier de bâton, cavalier de bâton. Bien, moi, j'ai l'impression que les choses vont bouger. Les choses vont bouger après une stagnation dans la relation, après quelque chose qui ne bouge pas. cavalier de denier, quelque chose qui bouge lentement. Escargot, tortue, limace, appelez ça comme vous voulez. Ça bouge lentement. Puis ici, cavalier de bâton, on est plus dans l'action. On bouge, on est aventurier, on avance vers l'avant. Donc, voyez-vous à quel point ça peut être agréable une fois, deux, un deuxième tarot. Quand ils me font ça, ils me font triper. OK, on y va. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro un, un comportement coupé. Donc, on parle aussi de l'observateur. Donc, soyez observateur dans cette situation-là. Si vous prenez le temps d'observer la situation, la troisième personne, d'être spectateur, en fait, de cette relation-là, vous feriez quoi? Parce que c'est sûr que lorsqu'on est impliqué, puis là, je sors l'impératrice, au niveau émotif, on prend toujours les choses un peu plus, bien, c'est normal, vous allez le dire. OK. Arse d'épée. Parfait. Donc, on parle de couper quelque chose dans la situation. Prendre le temps d'observer aussi la situation, la troisième personne, c'est vraiment ce que j'entends. Ici, qu'est-ce qui est en opposition? Bien, les sentiments, les émotions. Je pense qu'on se laisse trop guider par nos émotions. C'est pas mauvais en soi non plus. Faites attention. Mais je pense que c'est ce qui obscurcit, en fait, notre guidance, notre intuition propre. D'accord? Donc, on aurait des choses à couper présentement. On aurait des choses à accepter, des choses à se dire, bien, écoutez, ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Puis, pensez, vous comprenez, à la prochaine étape, tout simplement. Si cette personne-là est bonne ou toxique pour vous, bien, moi, non. Je pense qu'il y a des conflits avec vous, mais ce n'est pas de mauvaise augure. Je ne pense pas que cette personne-là est toxique. Je pense tout simplement, peut-être que si ça ne s'arrange pas, si elle n'est pas capable ou vous n'êtes pas capable de faire cette transformation-là dans votre relation, peut-être qu'on n'en a juste pas envie de se transformer. On se dit, bien, là, moi, je reste sur mes positions. Puis, l'autre personne, elle va se dire, bien, moi, je reste sur mes positions. Bien, ça va être tout simplement, parce qu'on voit ici des conflits. Donc, si on ne veut pas changer, il n'y aura pas de résolution, mais ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est toxique. Je pense que c'est un conflit d'intérêts. On ne pense pas de la même façon, on n'agit pas de la même façon. Parce qu'autant d'un côté, on est lent, qu'autant de l'autre côté, on avance vite. Donc, il y a un des deux qui est plus lent, l'autre des deux qui avance plus vite. Puis là, bien, c'est ça qui rentre en conflit. C'est là qu'on vient qu'à se demander, mais est-ce que cette personne-là est toxique pour moi ou elle est saine pour moi? Bien, moi, je vais vous le dire tout de suite. Je vois plutôt quelqu'un de sain, mais quelqu'un qui entre en conflit à frère avec vos intérêts parce qu'elle n'agit pas de la bonne façon avec vous. Puis encore une fois, cette tasse d'épis qui nous parle, en fait, de couper dans la situation, de trancher dans la situation. Donc, autrement dit, pour être vraiment honnête, on vous dit, acceptez la situation telle qu'elle est. Cette personne-là n'est pas toxique, on l'accepte telle qu'elle est. Sinon, on le met de côté et on oublie. Mais il n'y a pas de toxicité dans cette relation-là, certainement. On va aller voir maintenant avec le tarot psychique, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont à me dire de cette personne-là? On a le chakra du cœur. Encore une fois, ici, cette guidance de cœur, donc cette impératrice, en fait, qu'on nous sentons. Cette impératrice, en fait, qui nous dit qu'on se fie beaucoup, on laisse beaucoup nos émotions parler. C'est pas mauvais en soi, je l'ai dit tantôt, mais des fois, ça obscurcit le côté rationnel des choses. Seconde carte, autorité, de devenir un peu plus dur. On peut regarder 4, 4, ceux qui suivent la numérologie. On va déjà demander, en fait, sur le groupe Facebook, qu'est-ce que je pensais des significations, des nombres. Voyez les nombres sans nécessairement chercher les significations, parce que si vous vous mettez à chercher sur Internet, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être d'accord avec moi. Pour des fois, le 4, c'est une signification. Pour le 2, ça en est une autre. Puis là, bien, plutôt, excusez-moi, sur un site, pour le 4, ça veut dire quelque chose. Sur un autre site, pour le 4, ça veut dire autre chose. Puis sur un autre site, le 4 veut dire aussi autre chose. On s'y perd. Voyez tout simplement, voyez ce clin d'œil-là de la vie lorsque des chiffres qui se répètent. Moi, je vois ça plutôt comme les heures jumelles aussi. Je ne vais pas chercher nécessairement ce que midi 21 ou midi 12 veut dire. Je prends tout simplement ça comme un clin d'œil de mes guides. Donc, voyez-le comme ça. Mais on a quand même deux fois le 4. Donc, on parle d'autorité ici. On parle de plutôt penser, donc, oublier un petit peu le côté émotif. Pensez beaucoup plus rationnel. Voir la situation encore là, la troisième personne. On va être en mesure de faire un recul vis-à-vis de cette situation-là. Wow! On parle d'être prisonnier de la peur. Piez-vous à vos intuitions. Je vais la laisser sortie puisqu'elle a chuté, mais c'est celle-ci que je vais aller voir. OK. On se fait à ses intuitions, mais en coupant, en fait, dans cette partie-là ici. Prisonnier de la peur. Je pense qu'on se crée soi-même des peurs. C'est peut-être ça ici. Lorsqu'on voit ici, en fait, lorsqu'on voit, en fait, ici, qu'on s'en fait, on se montre que cette personne-là est toxique. Là, on se fait dire, ben non, elle l'est pas. Mais là, c'est juste des peurs qu'on se crée. Et ça nous donne beaucoup de doutes dans la situation, en fait, ici, avec le 18. Le 18 qui signifie aussi la lune dans le tarot conventionnel. Alors, sur le chakra du cœur, on me parle de tromperie et envie. Oui, parce que là, vu que notre émotion nous parle beaucoup plus que notre côté rationnel. Là, je l'ai souvent dit sur la chaîne, je vais le répéter si vous ne l'avez pas entendu, parce que je ne répète pas non plus tous ces petits conseils-là d'un choix à l'autre. Il faut faire attention à nos intuitions quand c'est nos craintes qui nous les dictent ou quand c'est aussi notre cœur qui nous les dictent, nos envies, notre espoir. Parce que des fois, c'est là que ça devient un petit peu nibuleux et ça nous trompe, en fait. OK, sur l'autorité, wow, qu'est-ce qu'on a ici? Le pouvoir, OK, puis on a le retrait affectif. Encore là, moi, j'attends plutôt, voyez la situation à la troisième personne. Prenez un moment de recul, en fait, vis-à-vis de cette situation-là. Sur le prisonnier de la peur, on a le chakra de la gorge. On exprime, si on est tanné d'être dans ce tourbillon-là ou on se dit, moi, je peux rester prêt avec ça. On s'exprime. Beaucoup de chakras, d'ailleurs, 1, 2, 3, à date. Chakra de la gorge, c'est vraiment de s'exprimer, donc d'apprendre à communiquer. Communiquer aussi nos craintes vis-à-vis de cette personne. On peut lui dire, bien là, de la manière que tu agis, j'ai l'impression que... Ou de la façon, tu me fais sentir en parler au jeu. Je ne me sens pas bien quand tu agis comme ça. Il n'y a pas autre chose magique, la psychologie de base. On va parler au jeu, donc je ne me sens pas bien quand tu agis comme ça, en fait. Là, j'ai rien de dire un tu, c'est moi qui se trompe. Mais parler vraiment de vos envies à vous. D'arrêter d'être dans vos peurs aussi. J'ai peur quand tu agis comme ça avec moi. Ça me fait peur. Je ne comprends pas pourquoi tu prends ton temps et moi, j'ai envie qu'on aille vite. Ça peut être ça aussi. Et sur l'ombre, on a... Écoutez, là, mes poulets, là, un, deux, trois, quatre chakras, là, il est temps d'un alignement, là. On parle de partenariat et alliance. Voyons, je vais finir par le dire. On a un mouvement accéléré ici, en dos de deck. On a besoin d'ancrage dans la situation. Donc, nos peurs, nos craintes, notre crainte d'être dans les doutes, dans les illusions, bien, là, on est désaligné, là, pour s'ancrer. Comment qu'on fait ça? Bien, moi, là, je vis le moment présent. Prendre une marche dans le bois, aller... Je parle des marches dans le bois, puis ça peut être de la méditation, ça peut être du yoga, pour certains, celles qui en font. J'adore le yoga. Je pratique ça plutôt l'hiver, là, quand mes marches dans le bois sont moins... Parce qu'ici, au Québec, des fois, il fait froid, il fait moins 20, des fois, il fait très froid. Fait que je préfère mon petit corps, en vieillissant, préfère la chaleur de mon domicile. Puis, bien, c'est là que je vais pratiquer le yoga, mais je trouve ça très bien pour s'ancrer dans le moment présent, vivre le yoga. Il y a le petit tai chi aussi que j'aime beaucoup. Bien, là, je vous compte mes choix, moi, mais ça peut être lire un livre aussi, également. Allez vous ancrer vraiment dans le moment présent. Développez votre intuition, surtout si vous vous ancrez, votre intuition va être encore meilleure. On dit qu'il y a un partenariat, d'après moi, il y aura résolution du problématique, ici, à l'intérieur. Sinon, s'il n'y a pas de partenariat avec cette personne-là, ce qui va arriver, c'est qu'on va être capable de prendre ce recul-là et de se dire, bien, écoute, cette personne-là ne me convient pas, je vais couper les liens, tout simplement. Ça peut être aussi simple que ça, également, même si ce n'est pas ça qu'on désire présentement. OK. Excusez-moi, il y a une carte qui n'a pas chuté. Voilà. Alors, un conseil de vos guides, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 1, voilà. Prête attention, synchronicité. Ah, j'en ai des frissons. Je vous parlais des deux cartes, ici. Donc, OK, je vous lis votre carte. « Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. » Bien, mes poulets, on regarde les synchronicités et on voit ça comme un clin d'œil de nos guides. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez soin de vous, mes poulets. On se dit à lundi pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de l'obsédienne noire. On va aller voir, en fait, si cette personne, elle est bénéfique ou toxique pour vous. Prendre bien compte que c'est pour vous, hein, parce que ça ne peut pas dire parce que la personne est toxique pour vous qu'elle est pour tous et chacun. On peut aussi adapter ce tirage-là. Ce n'est pas que sentimental. Ça pourrait être familial, un lien familial, un lien amical. Qu'importe, on va aller voir, en profondeur, en fait, pour que ce soit, qu'importe ce lien-là. Donc, vous voulez savoir, en fait, si cette personne-là, elle est toxique ou bénéfique. C'est ce qu'on va aller voir. Première carte aujourd'hui. On a la carte du pape, hein. Donc, le pape, ici, qui est représenté par un personnage mythique, en fait. C'est un tarot d'Halloween. C'est vraiment juste des arcades majeures. Mais bon, on va juste se fier ici au pape. Donc, le pape, ce que ça signifie? Ça signifie un engagement. Donc, on va me parler tout de suite, d'emblée, quand même, d'un lien assez solide, d'un lien assez fort. Est-ce que ça peut me parler d'une amitié qui vienne tout juste d'arriver ou venez de rencontrer cet homme-là ou cette femme-là? Là, vous vous posez la question, est-ce que c'est l'homme ou la femme de ma vie? Ben non, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus établi ici, avec le pape. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, est-ce que cette personne est bénéfique ou toxique pour vous? On a ici le valet de Denier. Donc, on parle vraiment de nouvelles opportunités. On parle ici de nouveaux départs. Nouveaux départs pour qui? Ben pour l'impératrice ici, donc le chiffre 3. Je ne sais pas pourquoi je t'allais dire le chiffre 3, mais l'impératrice qui est signifiée par le 3. Donc, on a ce nouveau départ-là, on a cette nouvelle opportunité. Donc, oui, il y a un lien avec cette personne-là. Peut-être qu'on est sur un nouveau départ, en fait, avec cette personne-là présentement. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2, est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique? Ben là, je comprends pourquoi qu'on se pose la question par contre aujourd'hui. Wow, wow, wow. Attendez, viens ici. Ah bon. Ah bon. Ben oui. Bon, ok. Bon, bien écoutez mes poulets, on va être clair, net et précis. Je pense qu'on parle ici sentimentale. On pourrait parler familial aussi, à cause du cisse de couple. On pourrait même parler sentimentale si on ressent un lien avec cette personne-là. Mais on va me parler aussi au niveau familial. Si c'est un lien d'amitié, c'est un lien qui, là je confirme que c'est quelque chose qui date. Parce qu'ici, on parle vraiment de nostalgie. Quand on parle de nostalgie, il faut qu'il y ait une longueur de temps. 3-DP, ben c'est comme ça qu'on se sent présentement. Donc, on se pose la question si elle est bénéfique ou toxique parce que présentement, on est blessé dans cette relation-là. Quelque chose qui nous blesse. Ce qu'on vous annonce en fait, c'est que c'est bénéfique. Il n'y a pas de toxicité non plus dans cette relation-là. Est-ce que ça veut dire que cette personne-là revient, tout est beau, tout est... Là, écoutez, présentement, on est blessé. Ici, on parle du monde. La question aujourd'hui, ce n'est pas si tout va bien aller. La question aujourd'hui, c'est si cette personne-là est toxique ou bénéfique. Puis moi, je pourrais vous dire qu'elle est bénéfique. Et en d'autres, dès que le 10 de couple, donc on parle vraiment de la réalisation du compte de fées. Donc, à la question qu'on se pose aujourd'hui, si cette personne-là est toxique ou bénéfique pour nous, ben ici, consultant et consultante, j'ai vraiment l'image en fait que cette personne-là vous est bénéfique. OK? Donc, ça ne veut pas dire qu'il y aura une belle avenue qui va se produire avec cette personne-là pour l'instant. Mais je pense qu'on se pose des questions parce que présentement, on est blessé. Puis on se dit, ben, je préfère penser qu'elle est toxique pour moi. Comme ça, je suis capable de m'en détacher. Ça ne veut pas dire que même si cette personne-là, même si vous devez vous détacher de cette personne-là, elle peut être bénéfique aussi. Donc, de garder pour soi ou garder en compte, en fait, tous les bons côtés qu'elle vous apporte. OK? On va aller voir avec un second tarot maintenant. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, est-ce que cette personne, elle est toxique ou bénéfique? Cavalier de couple, écoutez, beaucoup de couples avec le monde. Je comprends le sentiment présentement où on est blessé, où les larmes coulent. Mais on me parle vraiment encore une fois avec ce cavalier de couple, on me parle vraiment en fait d'une personne qui est bénéfique. OK? Une personne, même si, comme je vous dis, qui aura apporté des bénéfices dans votre vie, qui vous en apportera d'autant plus dans l'avenir. Alors, est-ce que cette personne... OK, on est en non-communication, par contre, écoutez, ici. Là, qu'importe que ce soit deux femmes, deux hommes ou une femme, un homme, qui font ce couple-là, cette relation-là, on a vraiment ici les deux. Donc, vous vous adaptez à votre situation, tout simplement. Mais on a la reine d'épée et le roi d'épée. Écoutez, on est en non-communication présentement. Je pense que c'est ce qui vous blesse. Je pense que c'est pour ça qu'en fait, vous posez la question sur si cette personne-là est bonne ou moins bonne pour vous. Alors, on va avoir une réponse claire, s'il vous plaît. Et on va aller. Mais oui, on est en conflit présentement avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton, donc des conflits qui nous apportent quoi? Mais qui nous apportent, ici, beaucoup d'anxiété dans la situation. Donc, le 9 d'épée, c'est beaucoup d'anxiété dans cette situation-là. On a le 3 de bâton, donc on dit qu'une aide peut nous être apportée. Il y a vraiment une décision à prendre, décision après mieux réflexion ou une décision qui peut être difficile à prendre. Avec le 2 d'épée, c'est vraiment deux cas de figure. Donc, soit c'est une décision qui arrive suite à mieux réflexion ou une décision qu'on trouve difficile à prendre. Qu'est-ce qu'on a ici? Valet de couple. Encore une fois, ah, puis cavalier de couple. Bien, écoutez, les cartes, tu répètes. Donc, pour moi, cette personne-là n'est pas toxique pour vous. Il n'y a pas de toxicité dans cette situation. Mais tant mieux, parce que ce n'est pas ça qu'on veut. Même si cette personne-là devra faire partie du passé, là, je vous donne un cas de figure, ça ne veut pas dire que c'est ça qui va arriver. Mais si même cette personne-là devrait faire partie de votre passé ou fera partie de votre passé, bien, c'est le fun de savoir que c'est une bonne personne quand même. Il faut voir le bon côté des choses. Bon, ça, c'est ma façon à moi de voir les choses. Là, je vois mon verre à moitié plein tout le jour. Je mets toujours mon verre à moitié plein, non pas à moitié vide. Mais tout de même. Donc, on a ici la princesse de couple dans ce jeu-là, mais qui veut dire le valet de couple. Donc, on parle d'un manque de maturité dans la situation. Il y a des choses qui doivent évoluer dans cette situation-là. C'est pour ça qu'on fait face présentement au 3DP. On a le 3 de bâton. 3-3 encore, là, beaucoup de synchronicité aujourd'hui. 3 de bâton. Donc, on me dit que oui, il y aura une avancée dans la situation. Une aide peut vous être apportée également. Ou peut-être qu'on va avoir besoin d'aide, en fait, pour pouvoir évoluer dans cette situation-là. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? En fait, c'est la prise de décision qui demande réflexion. Donc, on demande vraiment à ce qu'une décision soit prise dans cette situation. Et là, à la réponse, en fait, qu'on voulait, on a eu deux fois de la coupe, on a eu le monde. Pour moi, il n'y a aucunement ici quelque chose de toxique. Au contraire, c'est quelque chose de très doux, très bénéfique. Allons voir maintenant avec le tarot psychique. Alors, est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique? On me parle ici de passer à autre chose, mes poulets. On peut me parler de lâcher prise sur la situation. Ça ne veut pas dire présentement, avec les énergies d'aujourd'hui. On passe à autre chose pour aller acquérir le triomphe. Soit on triomphe sur la situation. En deux minutes, trop de cartes. J'en ai eu cinq. Soit qu'on triomphe sur la situation en passant à autre chose. Donc, on va avoir droit à autre chose. Ou sinon, on aura autre chose avec cette personne-là, un renouveau. On parle du chakra sacré, on parle d'espoir. Moi, je trouve qu'ici, c'est sûr que ce n'est pas évident de se faire dire, passer à autre chose. Mais je pense vraiment que si on lâche prise sur la situation, si on arrête de s'acharner sur cette situation-là, si on lâche le contrôle un petit peu sur cette situation-là, on va être en mesure d'aller garder le triomphe, chakra sacré, donc un réalignement quand même, et l'espoir. Donc, l'espoir reviendra. Mais il faut vraiment, pour maintenant, pour présentement, relâcher un petit peu l'emprise, l'emprise sur cette situation-là. Sur passant à autre chose, qu'est-ce qu'on veut… Wow! Attendez une minute. On va dire la fertilité. Et voilà. En passant à autre chose, il y aurait quelque chose qui sera en gestation. Sur le triomphe. Triomphe sur le bouleversement. Donc, sur ce qui vous en fait. Sur le chakra sacré, on parle de réalignement par cause de la perte affective. Et on vous dit que vous allez avoir espoir sur votre destinée. Et on parle de vous fier à vos intuitions. J'ai beaucoup de consultants et consultantes, en fait, très intuitives et intuitives. OK. Donc, on sent vraiment ici qu'il faut lâcher prise sur la situation présentement. Je pense que là, présentement, on est trop dans les peines. Vous allez revoir de toute façon de l'espoir sur votre destinée. Vous considérez cette personne-là comme faisant partie de votre destinée. Bien, vous allez voir un espoir renaître dans ce sens-là. Présentement, on a besoin d'un réalignement. Pourquoi? Parce qu'on subit une perte affective. Avec le 3DP, ça devenait assez flagrant au début du tirage. On va faire un triomphe sur le bouleversement qu'on vit présentement. Donc, on va être en mesure, en fait, de surpasser cette épreuve-là. C'est ce qui est bien aussi, également. Surpasser à autre chose. Donc, c'est ce qui va remettre la machine en branche. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est cette personne-là qui revient? Pas nécessairement, comme je l'ai dit, c'est pas le but de ce tirage-là. Le but, c'est de savoir si cette personne-là était bonne ou toxique pour vous. Donc, on sait que cette personne, elle est bonne. Donc, il y a ça de réglé. Mais si vous voulez remettre en branche soit avec quelque chose de nouveau dans votre vie ou tout simplement soit avec cette personne-là, bien, il va falloir lâcher prise sur la situation pour l'instant. Il va falloir relâcher un petit peu l'emprise, le contrôle sur cette situation-là et se dire que de toute façon, les meilleures choses arriveront vers vous au moment opportun. Des fois, c'est pas évident à faire, mais je suis sûre que vous êtes capable. Ok, on va aller chercher. Wow! J'ai l'impression que j'en ai une autre pour vous. Bien, écoutez, j'en ai des frissons, mes beaux amours. J'avais l'impression, j'ai juste tiré un, en fait, pour le premier choix. Puis là, j'avais l'impression que j'en avais deux. Là, j'ai prise sur la situation. Je pense qu'on a notre réponse. Ok. L'amour demande des efforts. Je vous lis la première, je vais la gérer la deuxième par la suite. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle au futur sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Sois l'amour. La deuxième carte, lâche prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'emmener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Mes poulets, je pense que ça confirme de toute façon ce qu'on a vu à l'intérieur du tirage. Surtout à passer à autre chose, ça va vous amener quelque chose de mieux. Qu'importe que ce soit cette personne ou l'autre personne, faites confiance en fait que le mieux vous sera apporté au meilleur moment possible. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Et je vous envoie tout mon amour pour la suite. Vous êtes capables d'effectuer ce lâcher prise-là. J'en suis persuadée. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et je vous dis à lundi, un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de la turquoise. En fait, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que cette personne, elle est bonne ou toxique pour vous? Quand j'ai deux deux autres choix, ça peut être une question qu'on se pose pour, oui, sentimentale. Mais ça peut être aussi amicale ou familiale. Donc, une relation, qu'importe, vous voulez savoir si cette personne, elle est bonne ou toxique. Et il faut aussi prendre en compte que ce n'est pas parce que quelqu'un est toxique pour nous qu'il l'est totalement pour tout le monde. Donc, on se garde un petit recul face à tout ça. Allons voir. Vous avez eu deux cartes, vous, mes poulets. Donc, on va aller voir si cette personne, elle est toxique ou bénéfique pour vous. Bien, on a la justice et on a la tempérance. C'est comme si on allait avoir retrouvé un équilibre certain avec le temps. La justice, moi, tout de suite, j'ai entendu équilibre, donc un équilibre dans la situation. Il y a peut-être des équilibres présentement dans la relation. Et c'est ce qui vous fait demander, en fait, si cette personne est toxique. On me dit qu'avec le temps, vous serez en mesure de beaucoup plus voir, en fait, les vraies perspectives de cette personne-là. J'ai envie d'y aller avec celui-ci pour commencer. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, est-ce que cette personne, elle est toxique ou bénéfique? Donc, est-ce que là, on est dans le positif, en fait, ou le négatif? Pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3. OK. Ici, là, franchement, j'aurais eu trois choix aujourd'hui où est-ce que les intuitions me disent de vous fier à vos intuitions. Donc, pieds-vous à vos intuitions, mes consultants et consultantes. On a ici la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse me parle de se fier à ses intuitions, d'écouter ses intuitions propres. Ici, le 5 de Denis. C'est comme si vos intuitions vous dictaient, par contre, que cette personne-là ne vous cause que perte, ne vous cause que souffrance. Je vous explique. On a le 5 de Denis qui me parle, en fait, d'un sentiment de pauvreté, un sentiment de faillite, un sentiment... On se sent insolé, là. Je pense que c'est ce que vos intuitions vous dictent. Je pense que c'est pour ça qu'on me parle de justice et de tempérance. On me dit qu'avec le temps, en fait, vous serez en mesure d'avoir l'heure juste. Encore une fois, reine d'épée. Donc, on me parle vraiment d'intuition, de la force. Et on me parle aussi d'être bloqué aussi, de moins dans son émotif, d'être plus dedans. Wow! Excusez-moi, c'est en train de chuter. Je vais aller rechercher. Alors, est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique? Ah, bien, mon Dieu, on a un couple, mes poulets, hein? La reine d'épée et le roi d'épée en dos de deck. OK, bien, on va aller voir ça tout de suite. Je pense que je vous sens, c'est vous que je sens. C'est beaucoup plus fermé. J'ai hâte d'aller chercher un second tarot déjà. Je vous explique pourquoi on a la tour. La tour peut être bénéfique quand on a une révélation. Là, ça peut être ça ici. On a un retour de justice avec le temps. Donc, ça peut être ça. Ça arrive tout d'un coup, ce retour de justice. Puis là, on a une révélation. Puis on s'en fait compte que cette personne-là, elle est soit toxique ou bénéfique. Mais c'est une carte assez neutre. Parce que ça pourrait aussi signifier un chamboulement, un bouleversement, en fait, dans le sens négatif. Donc, on se rend compte que cette personne-là n'est pas vraiment là pour nous non plus. Sans parler de toxicité, on pourrait me dire que c'est à cause du roi d'épée que cette personne-là est fermée à nous. Donc, ça ne donne rien, en fait, de continuer à réfléchir à cette personne-là. Mais je regarde un recul là-dessus, mes poulets. Je vais attendre de vraiment aller sortir un deuxième tarot avant d'affirmer quelque chose. On a vraiment dans le passé ici la force. Donc, c'est quand même une relation qui a demandé ou qui demande présentement force et courage. Je vous sens vraiment fermer les deux. Puis là, surtout, je ne sais pas si vous remarquez, mais nos deux personnages regardent à l'opposé. Puis pour moi, c'est rare que je vais en faire mention. Mais là, pour moi, aujourd'hui, dans ces cartes-là, c'est quelque chose qui est très flagrant pour moi. Quelque chose que je prenais beaucoup en note, en fait, quand je tirais aux 32 cartes. Donc, les cartes à jouer conventionnelles, c'était quelque chose que je regardais. Je regardais si les personnages se regardaient ou pas. Un petit salut à ma mère qui m'avait montré comment tirer les cartes, en fait. C'est quoi, en gros, les... Mais elle m'a dit plutôt d'écouter mes intuitions. Mais on donne tout d'abord, comme avec le jeu de tarot, c'est important de savoir ce que chaque carte signifie. Mais après ça, il faut laisser vraiment parler vos intuitions pour avoir le véritable message qui vous est transmis. Bref, je m'égare. Puis là, je ne sais pas pourquoi. Je le sens. Je le sens à la regarder, la position des visages. Donc, je vais vous en parler. On a vraiment ici la reine qui regarde d'un côté. Donc, c'est comme si on ne se regardait pas. Il faut qu'il y ait un bouleversement. Il faut qu'il y ait un chamboulement pour que les choses changent présentement. Je pense qu'avec le temps, de toute façon, on réussirait à retrouver un équilibre. Mais j'ai l'impression qu'on a besoin d'un coup de fouet dans cette relation-là pour qu'il y ait un changement présentement. C'est comme si les deux personnes qui font partie de cette relation-là se disent que c'est à l'autre à agir. Là, elle se force de se dire que c'est à l'autre à agir. Il n'y aura pas d'agissement et on va se perdre de toute façon dans ça. Lequel? Je vais aller chercher celui-ci. Alors, allons voir tout de suite avec un second tarot. Pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, nous aimerions savoir si cette personne est toxique ou bénéfique pour mon consultant. Bon, bien, je ne pense pas que c'est toxique. Moi, je pense juste que présentement, il y a une non-communication ou il y a une froideur qui s'est installée entre vous deux qui fait en sorte qu'on a l'impression que la personne serait toxique. Pourquoi est-ce que je suis portée à tout de suite dire ça? Bien, on a le monde et on a le 9 de coupe. Écoutez, dans la beauté des cartes, on a du beau gros bonbon ici. Le monde, on me parle d'un état de complétude, de se sentir complet, tout va bien. C'est la finalité, c'est la dernière des arcanes majeures. Et ici, avec le 9 de coupe, on a vraiment cette réalisation des souhaits de cœur. Donc, pour moi, c'est une évidence. Alors, est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique pour vous? La reine de denier. Bon, déjà là, on est moins dedans. Un attachement. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? 6 de denier. Bon, bien, écoutez, encore une fois, j'ai cette impression ici, mes poulets, qu'on est dans une situation, en fait, où, oui, on a peut-être l'impression que cette personne-là est pas... bien, on se pose des questions, en fait, si elle est toxique ou pas avec nous, parce qu'il y a un non-communication, puis il y a un silence imposant, en fait, qui s'est... un silence lourd, en fait, qui s'est mis entre vous deux. Ça ne veut pas dire qu'on est en non-communication, que cette personne-là, des fois, on ne parle pas des vraies choses ou on ne parle pas des bonnes choses avec l'autre personne en face de nous. C'est là que je l'entends, le silence lourd. De ne pas dire, de ne pas émettre, en fait, nos interrogations ou ce qui ne nous plaît pas, ce qui ne nous convient pas chez cette personne-là, fait en sorte qu'on s'empiètre, en fait, dans une situation, comme dans une... Je vais utiliser une expression, mais trop... Je cherche une autre expression plus adaptée, beaucoup plus cute aussi, là, je vais être honnête avec vous. Bien, je vais vous la dire, là, l'expression que j'ai, c'est comme si vous étiez dans un grenage, en fait, sans fin, puis une expression bien québécoise, bien de chez nous, pour mes amis québécois sur la chaîne, vous allez comprendre, dans une roue à merde, oui, ce n'est pas très chic comme expression. C'est pour ça que je me cherchais une autre expression. C'est vraiment celle que je ressens, là, donc, c'est comme si on rentre dans une roue puis ce n'est pas une roue qui brasse des belles choses, là. Parce qu'on n'a pas émis, on n'a pas dit, en fait, ce qu'on désirait absolument. Je pense que c'est pour ça qu'on pense qu'il y a une toxicité avec cette personne-là. Et pourtant, bien, ce n'est pas le cas. Et pourtant, ce n'est pas une relation toxique du tout qu'on vit avec cette personne-là. Il n'y a pas de toxicité autant chez vous que chez l'autre personne. Je pense que c'est comme une incompréhension. Il y a un lien d'attachement, ici, qui date du passé. Donc, c'est quand même quelque chose qui perdure dans le temps. Puis ici, avec le 6 de denier, bien, l'équilibre qu'on retrouverait avec le temps, pour ceux et celles qui vont réussir à surpasser, en fait, cette étape-là, bien, on a essayé vraiment de redonner. Donc, on parle vraiment d'une relation beaucoup plus équilibrée. Et avec le chariot, on parle d'une belle avancée dans la bonne direction avec cette personne-là. OK. On va aller chercher maintenant l'oracle. Donc, est-ce que cette personne, elle est bonne ou toxique? Mais là, on le sait, mais je veux quand même qu'on parle. On parle d'un partenariat du chakra racine. Donc, oui, à la base, si on veut retrouver cette personne-là ou une relation qui est, somme toute, plus positive avec cette personne-là, bien, ce qu'on nous demande, en fait, c'est d'aller se réaligner. Autrement dit, d'aller exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer avec cette personne. On parle de l'éveil. Donc, avec l'éveil, en fait, c'est on parle de prendre conscience, en fait. Autant vous que l'autre, là, ce n'est pas plus vous que l'autre. On parle de mouvement, de choix, de décision. Tout part de vous, je vous l'ai dit. Si on décide, en fait, si on fait le choix de surpasser ces choses-là, bien, il y aura un retour quand même plus équilibré entre vous. On vous dit de choisir avec sagesse. Donc, ça se poursuit dans la même lignée. Ça me fait sourire quand même. Vous devez entendre le sourire dans ma voix. Ça me fait sourire parce que c'est vraiment que je vous parlais de faire le choix, en fait, de surpasser, de continuer avec cette personne-là ou pas. Sur partenariat et alliance, qu'est-ce qu'on a ici? Bouleversement. Donc, on me parle ici de la tour. Il faut un bouleversement dans cette situation-là pour qu'il y ait un retour plus sain entre vous deux. Sur l'éveil, on a victoire et succès. Donc, sur l'éveil, oui, si on surpasse, si on s'éveille à la situation, bien, oui, il y aura victoire et succès. Sur mouvement, choix et décision, un retrait affectif. Peut-être que c'est ce que vous avez besoin. On vous voit, on ne peut pas vous regarder. C'est peut-être ça, ce petit moment de pause, ce petit moment de recul vis-à-vis un de l'autre. C'est peut-être ce qui va nous permettre, en fait, d'accéder à l'éveil, d'accéder à la victoire et au succès. Sur choisir avec sagesse. Choisir avec sagesse sur les fondations qui seront solides. Et on vous dit patience et planification. Bien, bien sûr, ici, avec la tempérance, c'est aussi ce qu'on m'indiquait. On m'indiquait que ça... Ça prend du temps, mais je pense que ça vaut la peine. Je pense que c'est vraiment ce qu'on va nous indiquer ici. OK. On va aller chercher maintenant le conseil de votre guide dans cette situation. Wow! Mon Dieu, excusez-moi. Je vous lis votre carte tout de suite. Alors, écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction, je trouve ça bien, à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ses messages et à leur faire confiance. Bien, c'est bien quand même comme conseil, puis c'est vraiment adapté en fait à ce qu'on a vu. Je pense que ça demande un moment de réflexion ici, mais encore une fois, je ne sens pas de toxicité chez cette personne-là. Je sens plutôt une incompréhension entre vous deux qui devra être surmontée, si vous voulez surmonter les obstacles qui se présentent à vous. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Je souhaite surtout vous souhaiter de passer une excellente journée. Je vous envoie toutes mes pensées pour la suite. Prenez le temps de bien réfléchir, tiens, en ce samedi. Je vais vous dire au revoir et on se dit à lundi pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Sous-titrage ST' 501